Alors mon grand-père qui a dû travailler dans les années de 1930 à 1960. Mon père il a travaillé de 1960 à 1990. Mes deux frères ils ont travaillé de 1980 à 1987. Et moi derrière j'ai pris le relais jusqu'à aujourd'hui. Donc je faisais, je travaille au jour. Donc j'étais fondeur, débiteur, tous les métiers qui peuvent exister au jour. Donc ça fait 33 ans que j'y suis. Disons qu'à l'époque, j'avais été à Narsé 3 ans. Et puis j'avais fait un métier où il y avait des débouchés. Mais a priori, comme je n'avais pas eu mon CAP, je ne pouvais pas avoir d'emploi. Donc mon père m'a dit, tu ne resteras pas à la maison sans rien faire, tu rentreras aux ardoisières. Mon métier de fondeur c'est de faire de l'ardoise. C'est-à-dire que vous faites de l'ardoise à toutes les épaisseurs qu'on vous demande au niveau des commandes ou de l'ardoise que vous aviez. Donc vous taillez au niveau de... A cette époque-là, on taillait au niveau de la largeur. C'est-à-dire qu'on essayait de faire la plus grande ardoise possible jusqu'à la plus petite possible pour ne pas avoir de perte d'ardoise. Je peux vous dire que l'ardoise qu'on avait à fendre était sûrement une bonne qualité encore à notre époque. Le fond, il faut pouvoir y travailler. Parce que de travailler dans le noir avec une pique toute la journée, il ne faut pas être... Comme on dit, il faut avoir l'autonomie de soi. Parce que moi, je sais que ce n'est pas le métier que j'aurais voulu faire le premier. Je peux vous le dire, si je n'avais pas eu le choix, je l'aurais fait. Mais j'ai été obligé de descendre parce qu'on avait des contrats à jouer et fond. Mais mon premier but, moi, c'était mon métier de fondeur. Merci.